Aujourd'hui, on fait un spaghettis aux fruits de mer en papillon. Et les ingrédients, bien entendu, puisqu'on parle de spaghettis, on a des spaghettis pour deux personnes. Ça va être pour deux personnes, le repos qu'on prépare, mais ça va être généreux en fruits de mer. Alors, ce soir, les fruits de mer, des moules. Attention, ici, les moules, ce sont juste des moules du Chili qui sont congelés. Il n'y a rien dans ça à part des moules qui ont été congelés. Mais vous pourriez facilement acheter des moules et mettre une demi-tasse de vin dans vos moules, les faire ouvrir pour vous en servir comme ça. Mais depuis que j'ai trouvé ces moules-là toutes prêtes, sans additif aucun, je trouve que c'est hyper utile d'en avoir sous la main. Ici, c'est des crevettes d'Argentine. Elles sont crues. C'est des crevettes rouges qui ont l'air de ne pas être cuites, mais elles sont crues. Et pour faire notre sauce, on va avoir de l'oignon, des tomates. Vous pourriez prendre une livre, une grosse tomate, une tomate et demie et la préparer. Mais ce soir, moi, je n'avais plus de tomates fraîches, mais j'avais une conserve de tomates en dés que je vais utiliser en partie pour la recette de ce soir. Alors, on a de l'ail ici, on va avoir deux gousses d'ail, on va avoir deux mitasses de vin, peut-être même pas deux mitasses de vin, mais du vin à peu près comme ceci. Et si vous puisez vous-même vos moules à vapeur, comme je viens de vous le mentionner, vous allez sûrement avoir du liquide que vous devriez conserver pour vous donner à peu près l'équivalent de ça. Et moi, pour compenser, puisque je les ai comme ça congelés, alors je vais substituer ça avec un fumet de poisson. Ici, c'est l'huile de bonne qualité que j'ai mis dans mon petit machin ici, et on va avoir du persil en quantité, et ici, à moins grande quantité, on va avoir de la coriante, parce que j'en ai, puis j'aime le petit goût sucré. Regardez, regardez la différence est dure à voir entre, d'une part ici, c'est le persil, et d'autre part ici, beaucoup plus denté, plus finement. On a de la coriandre, mais de la part du temps, il n'y a rien comme en arracher une feuille à l'épicerie, et puis la mange chouillée pour savoir laquelle est laquelle. Alors, c'est ce qu'on va utiliser, et sel et poivre. Alors, on se revoit dans une seconde, on va faire cuire les pâtes. On va faire cuire les pâtes. Ça sent déjà que l'oignon est l'ail. On attend, on attend que l'oignon soit translucide. C'est pas long, hein? Une à deux minutes, là. Et pendant ce temps-là, j'ai mis les pâtes à cuire à douze minutes. Les oignons sont translucides. Je vais dégâter ça avec le vin, et je vais laisser réduire d'au moins la moitié avant d'ajouter les autres ingrédients. Ah, l'arôme, les arômes qui se gâchent. On a ajouté le vin à l'ail et aux oignons. Vous pouvez voir qu'elles ont pris, elles sont presque translucides. Elles sont translucides. Je vais ajouter des tomates. Je vais ajouter des tomates. Les tomates, hein, vous mettez un peu plus, un peu moins. Moi, j'ai jugé que presque la moitié de ma grosse conserve, là, ça fait à peu près une. Une grosse tomate ou deux tomates moyennes. Alors, on laisse ça aller un peu. On laisse ça aller un peu. Alors, si vous avez des tomates fraîches, bien, vous allez devoir, là, attendre quelques minutes supplémentaires que c'est le cas présentement, parce qu'elles doivent cuire un peu avant de tomber, alors que lorsqu'elles sortent de la conserve, bien, elles sont déjà, elles sont déjà molles, elles sont déjà amolies. Alors, et aussi, aussi, puisque nos moules, elles sont déjà cuites, et que nos crevettes qui ont de l'air crues, bien, qui ont de l'air cuites, mais elles sont crues, puisque c'est des fameuses crevettes d'Argentine. Alors, on va mettre les crevettes tout de suite, pour qu'elles cuisent un peu. Ça ne sera pas long, ça va être quelque chose comme, comme quelques minutes. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que nos papillotes vont aller au four aussi pendant une dizaine de minutes, donc, elles n'ont pas besoin de cuire beaucoup, et on sait que ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Alors, on va rajouter notre persil, on va être généreux, comme ça, et on va rajouter de la coriandre. De la coriandre. Et on va mêler tout ça. Et on va rajouter tout de suite notre fumée de poisson. Je vous rappelle que ceux qui vont avoir cuit à vapeur leurs moules, bien, auront gardé l'équivalent, le jus de cuisson des moules. Alors, c'est pour ça que j'ai dû en rajouter, pour avoir quelque chose de plus liquide. Voilà. On laisse ça aller pendant un moment. Alors, on ajoute au goût du sel, et on ajoute au goût aussi du poivre. Comme ça. Et on va y goûter maintenant. Alors, regardez-moi ça, comme déjà, c'est très joli. Ça sent bon, et c'est savoureux. Alors, il ne nous reste plus qu'à attendre les pâtes, et de préparer nos papillotes. Pour les mettre au four, on a pris soin de les mettre à 300, afin d'être prêts à enfourner aussitôt que les pâtes sont prêtes, et on va faire nos papillotes. Alors, on a notre papier parchemin. Alors, j'ai pris soin de couper deux feuilles, alors... Celui-là, ça va 15 fois, je ne sais pas comment que c'est en centimètre. Et regardez, j'ai pris... Elles sont beaucoup plus grandes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir les mettre comme ça, dans un assiette un peu creuse, ici, pour garder les liquides, pendant que je vais faire... pendant que je vais refermer la papillote. Et on a une tôle ici, à biscuit, que je vais utiliser pour les enfourner pour un petit moment, avec nos pâtes. Et nos pâtes sont éputées. Alors... Je vais tout mettre ça ici, comme ça, de la main. C'est parti. Ok, on va prendre de tout, on va mettre ça ici, au centre de notre plat, super généreuse portion, généreuse portion avec ça, et maintenant, on va faire un petit tourniquet de l'autre côté, comme ça, et nous allons faire la même chose avec le deuxième, et on va mettre ça ici, comme ça, et puis on va mettre ça 8 minutes, on s'entend que tout a été cuit dans notre plat ici, alors on va les mettre un 8 minutes ici, comme ça, dans le centre du four. Le tour est joué, il ne reste plus à attendre ces 8 minutes-là, et après, on serre. Alors, notre 8 minutes est terminée, notre 8 minutes est terminée, et puis, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre nos papiers sur ça, et nous les approcher, et nous les couvrir, remplissons, 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 et éclosons, et éclosons, et éclosons, éclosons notre repas du soir. Spaghettis ou fruits de mer, dans ce cas-ci, c'est des crevettes et des moules, dans une sauce tomate, oignons, ail, persil et coriandre. Bon appétit!